Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo qui va être assez courte et qui est plutôt une visée préventive et informative pour certains joueurs de cette communauté. Il y a une vague de bannes en approche. Dans un article officiel publié par le Dev Team sur Reddit, Benji a annoncé le ban de joueurs qui utiliseraient les macros pour optimiser le loot. Les macros sont dans le viseur, notamment les joueurs qui s'en servent dans le but d'obtenir plus d'objets de classe exotique. Les macros de type AFK Farm sont principalement concernés. Ce ne sera pas rétroactif et ce changement de politique sera émis pour les futures infractions uniquement. Pas de précision au sujet des joueurs qui utilisent les macros pour Wellskate, donc dans le doute, j'aurais tendance à vous conseiller de ne pas trop les utiliser pour le moment, du moins en attendant d'avoir un petit peu plus d'informations à ce sujet. Et enfin, évidemment, les joueurs qui utilisent les macros à des fins d'accessibilité purement et simplement ne seront pas sanctionnés. Là encore, la question se pose de comment savoir faire la part des choses pour les studios. J'espère qu'ils sauront faire les choses intelligemment. Quelques infos également au passage, à l'occasion de cette vidéo, j'en profite, il y a des leaks qui tournent actuellement au sujet d'un événement dixième anniversaire. Alors a priori, ces leaks concerneraient des récompenses in-game, principalement visant à célébrer le dixième anniversaire du jeu. Il est dans les rumeurs qu'un événement soit lancé à cette occasion, un événement qui comprendrait des ornements, peut-être même une mission exclusive et un saut. Mais nous restons en attente de confirmation officielle des principaux intéressés. A priori d'ailleurs, d'après le compte Bungie Leaks sur Twitter, DMG04, entre autres, en aurait évoqué l'existence prochainement à l'occasion de la GCX qui se déroule actuellement à Orlando, en Floride. Et enfin, deux autres petites informations. L'inventaire de Xur va évoluer et ce, dès ce week-end, il va bénéficier d'une petite mise à jour. Plus d'objets exotiques seront donc disponibles dans son inventaire dorénavant, puisque toutes ces informations, y compris les vagues de bannes, sont appliquées dès le déploiement de la mise à jour du 20 août. Et enfin, ça va skater. Je ne sais pas s'il s'agit d'un écho ironique à l'information sur la vague de bannes des macro-joueurs en approche. Mais côté collection, pour célébrer le solstice des héros notamment, un skateboard nommé Beer Walker est disponible dans les Bungie Rewards. Alors, je ne connais pas son prix actuellement, mais il s'agit d'une édition limitée en 1000 exemplaires, dont chacun est numéroté spécifiquement, donc je peux supposer que son prix restera assez élevé. J'ai donc fait le tour de toutes les news actuellement sur le jeu. Concernant l'info principale, si vous êtes un joueur macro, je le rappelle, je vous recommande fortement de lever le pied au niveau des macros sur Destiny 2. Du moins, le temps que tout ceci soit officiellement bien cadré et que l'on sache ce qui est banné au niveau des macros et ce qui ne l'est pas officiellement. Je vous laisse sur tout ça, on se retrouve très bientôt pour d'autres infos. Prenez soin de vous et geekez bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501